qui ne veut pas du tout dire qu'on en a fini avec le virus. D'ailleurs, même quand on est guéri, on n'en a toujours pas fini avec ce virus. C'est le cas de Philippe Vasseur, médecin touché par le Covid. Il est sorti de l'hôpital il y a bientôt un mois, mais se sent toujours très faible avec des symptômes. Capucine Bouillaud. Ces symptômes n'ont toujours pas disparu. Si la fièvre est tombée, Philippe Vasseur est encore très fatigué, a du mal à se déplacer, souffre de tremblements et d'insuffisance respiratoire. Dès que je vais commencer à marcher, cette fréquence cardiaque va passer à 110 par minute. Donc ça témoigne de mon insuffisance d'oxygène et que mon cœur est obligé de pomper beaucoup plus pour pouvoir obtenir un taux d'oxygène correct. Une persistance des symptômes qui peut inquiéter, sachant ça lui, être médecin et avoir donc sous la main du matériel d'auscultation. Grâce à cela, il surveille l'évolution de sa maladie. Je peux prendre ma tension artérielle, je peux mesurer ma fréquence cardiaque, je peux même ausculter mes propres poumons. Ce que ne peuvent pas faire un certain nombre de personnes. On ne sait pas du tout combien de temps ces signes peuvent perdurer. On ne sait pas non plus si aujourd'hui il peut y avoir des séquelles pulmonaires définitives. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans le flou. Donc c'est vrai que je pense que c'est très anxiogène. Philippe Vasseur commence tout de même à voir des améliorations. Il ne dort plus qu'avec deux oreillers dans le dos au lieu de trois et espère bientôt pouvoir n'en avoir qu'un seul sous la tête. ... ... – Sous-titrage FR 2021